Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques heures du match retour du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Comme vous le savez, au match allé, victoire nette et sans bavure et très large. 4 buts à 1 du Paris Saint-Germain qui devra aussi gagner ce match retour, ne pas se contenter de ce résultat de l'allée. Rentrer avec un esprit de guerrier, comme s'il y avait eu 0-0 à l'allée et gagner ce match. C'est très important pour le club. Les hauts dirigeants du Qatar ont bien stipulé depuis le tirage au sort qu'il faudra vraiment gagner et se qualifier. Mais vraiment, si on peut vraiment les exposer, c'est bien ça qui a été dit du côté de Doha. Ça a été fait au match allé, il faut que ça soit fait au match retour. Donc il y en a beaucoup qui disent, oui c'est pas la même chose, maintenant il y a la VAR. Ça s'est fait au Camp Nou, alors qu'à l'époque ça s'est fait au Parc des Princes. Là cette fois on est chez nous. Il faut quand même faire attention, voilà, on se rappelle aussi de Old Trafford à l'allée 2-0. Personne ne pensait qu'on allait se faire éliminer, surtout que Manchester United était arrivé avec les U19. Beaucoup d'absents, plus de 10 joueurs absents. Il va falloir faire très attention. D'ailleurs, Maurizio Pochettino et Abdou Diallo ont parlé de ce match retour. La Catalogne croit à une remontada du FC Barcelone face au Paris Saint-Germain. Bon ça c'est Mundo Deportivo qui part toujours un petit peu dans ses délires. Il cherche un petit peu le buzz. Comme vous le savez, le Barça n'a rien à perdre pour ce match retour. Surtout que le Barça reste sur une très belle série de 13 victoires et 3 nuls en 16 matchs de Liga. Après le match nul de l'Atlético Madrid hier dans le derby contre le Real, le Barça revient tout doucement. Le Barça est remonté vraiment avant ce choc de Ligue des Champions. C'est pour ça que c'est à nous de montrer sur le terrain que c'est nous les patrons. Comme on l'a été au match aller. Et Pochettino et Abdou Diallo l'ont bien précisé. On va y revenir dans quelques minutes. Donc si le PSG a préparé vraiment sereinement son 8ème de finale retour de Ligue des Champions en s'imposant vraiment très brillamment entre guillemets 3 buts à 0 contre Brest, son adversaire le Barça est aussi dans une phase ascendante. Alors qu'un nouveau président va être élu. Le Barça enchaîne des victoires importantes en Liga. La dernière en date contre Osasuna 2 buts à 0. Les Blaugrana sont toujours dans la course au titre. Et pour le Mundo Deportivo, la Liga est carrément à portée de main pour le club catalan. Surtout lors de cette rencontre, le Barça s'est trouvé un nouveau héros. En la personne d'Ilex Moriba, 18 ans, qui a marqué son premier but avec son club formateur. Sport lui accorde sa une et le qualifie de super. Lui qui a validé un succès mérité entre guillemets de son équipe. De son côté, l'Esport va carrément plus loin. Et voit cette équipe capable de faire une nouvelle remontada contre le Paris Saint-Germain mercredi. Tout le monde est gonflé à bloc en Catalogne alors que le Barça est deuxième de Liga. Alors on vous parle, ben voilà. Donc la Liga passe par là alors que pour Asse, ce choc résonne comme un véritable tournant dans la course au titre. Car la Liga est en jeu. Franchement, de mon avis vraiment. Avec ce qui s'est passé il y a 4 ans. Avec ce qui s'est passé il y a 2 ans. On peut comprendre, les journalistes parlaient de ça. Mais il ne faut jamais dire jamais. Mais si vraiment ça devait arriver, là je pense que... Je pense que là il n'y aura plus rien à dire. Vraiment là c'est le suicide. Voilà, ce serait un suicide sportif. Enfin, un suicide... Je n'ai même plus de mots pour dire ça si vraiment ça se passait comme ça. En tout cas, j'ai confiance en mon équipe. Je vois qu'en ce moment c'est très efficace devant le but. C'est très sérieux. Pochettino a fait un très bon taf contre Brest. En vraiment laissant au repos Kyler Navas, Marquinhos, Kipembe, Mauro Icardi. Peut-être que Neymar et Florenzi vont faire leur retour pour ce match. J'ai bien aimé aussi le discours de Pochettino. Qui a demandé à ses joueurs de respecter le football. Voilà, Pochettino sait comment ça se passe. C'est là aussi qu'il va être jugé sur sa gestion du match retour. On sait que Tourelle et Emery n'ont pas su gérer les matchs retours quand ils avaient gagné facilement contre le Barça et United à l'aller. Donc à quelques jours de ce match, comme chaque année depuis 2017, le mot remonte à da. Et sur toutes les bouches. Et en interne, Maurizio Pochettino a insisté vraiment depuis la large victoire 4 buts à 1 sur le fait que rien n'était encore acquis. Selon les informations de l'équipe, les Parisiens sont très prudents à l'approche du match retour contre le Barça. Le technicien argentin avait dit à ses joueurs qu'il fallait respecter le football et que rien n'était fait après la rencontre. Le staff a même décidé d'organiser une mise au vert dès mardi soir. Chose que n'avait pas fait Thomas Tourelle pour le match retour face à Manchester United. Chose plutôt rare, comme le précise le quotidien, puisque d'habitude, lorsque le PSG joue à 21h, les joueurs ne partent pas au vert que le jour même. Souvent à la mi-journée ou en début d'après-midi, Pochettino ne veut donc pas s'enflammer. Et ça, c'est très respectable. Voilà. Et c'est à louer et c'est à encenser. Donc ça, c'est une très bonne communication de la part de Pochettino. Marquinhos, Kipembe, Kurzawa, Marco Verratti, Julian Draxler, les joueurs qui étaient présents lors de cette fameuse remontada, que ce soit contre United ou contre Barcelone, savent comment ça se passe. Après, moi, ce qui m'avait énervé, c'est que Pochettino avait dit dans le football, tout est possible. Voilà, c'est possible que ça se passe. On ne peut pas prédire l'avenir. Pareil pour Marquinhos, qui avait un petit peu dit, voilà, il faut... Comment dire ? Les erreurs, il faut apprendre de nos erreurs. Maintenant, on sait ce qu'il faut faire pour ne pas que ça arrive, tout ça et tout. Mais personne n'a vraiment renvoyé dans ses tours les journalistes. Voilà. Et bien, c'est ce qu'a fait Abdou Diallo. Et je le respecte pour ça. Voilà. Abdou Diallo, c'est le seul qui a vraiment eu les couilles de dire arrêtez de me parler de remontada. Voilà. Donc, le PSG a pris une belle option sur la qualification, certes. Mais voilà. Ils lui ont posé la question sur la remontada et Diallo a été plutôt clair. Le vestiaire parisien ne veut pas entendre parler de ce mot. Diallo dit... Vous nous saoulez avec la remontada, c'était avant. Il y a des nouveaux joueurs. C'est totalement autre chose. Il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond. On respecte l'adversaire. Et on se respecte nous-mêmes. Et puis, on va faire le maximum à lancer le défenseur au Parisien après le match contre Brest. C'est plutôt clair, le message passé par Abdou Diallo. Maintenant, c'est à ces joueurs-là de nous prouver qu'ils sont définitivement guéris en gagnant ce match retour. Et pourquoi pas largement. C'est tout à fait possible. Tu l'as fait au match allé. Tu peux le faire au match retour. Donc, voilà. Tous les feux sont au vert. Mais restons prudents quand même. On espère voir vraiment une très belle performance du Paris Saint-Germain mercredi soir. On passe au Mercato, les postos. Beaucoup d'infos par rapport à la prolongation de Mbappé. Donc, d'après certains médias espagnols, il faut prendre vraiment ça avec vraiment prudence et des pincettes qui nous expliquent que Messi aurait acheté une villa à Paris. Alors, franchement, à l'heure où on parle, je n'y crois pas vraiment. Peut-être qu'il s'y intéresse. Mais vraiment, voilà. Ça, c'est vraiment pour faire du buzz. Donc, vraiment, ça, il faut le mettre entre parenthèses. Il y a beaucoup de médias espagnols qui disaient aussi qu'il cherchait une maison depuis quelques mois à Paris. Mais nous dire qu'il a acheté officiellement une maison, ça, pour moi, c'est fake à l'heure actuelle. Peut-être que ça se passera dans les prochains mois. Mais pas pour l'instant. Après, on verra ce qui va se passer avec le nouveau président. Mais voilà. Karim Benzema qui entre dans l'histoire du Real Madrid avec son but face à l'Atletico. Voilà. Alors, ce dimanche après-midi, le Real Madrid s'est déplacé chez son voisin pour le compte de la 26e journée de l'IA. Un derby décisif dans la course au titre. À cette occasion, Karim Benzema, titulaire, est devenu le joueur étranger qui compte le plus de matchs de championnat sous le Mario Meringue. Karim Benzema, toujours aussi fiable. Alors, peut-être qu'à l'heure actuelle, il est peut-être moins bon qu'Alande ou Lewandowski. Mais Karim Benzema reste pour moi un joueur exceptionnel, fiable. Toujours présent, malgré bientôt ses 34 ans. Enfin, il a 33 ans, il vient de les avoir. C'est un joueur très fiable qui pourrait encore revenir en équipe de France. Et j'aime beaucoup ce joueur. Je l'ai toujours aimé. Voilà. Que ce soit à Lyon, que ce soit au FC Barcelone. J'aime beaucoup ce joueur. Voilà. Je vous dis la vérité, j'aime beaucoup ce joueur. Et pour revenir sur Diallo aussi, pour les anciens supporters du PSG, Abdou Diallo, je pense qu'il progresse au niveau de la régularité. Il est très bon à gauche. Dans l'axe, il répond présent depuis quelques mois. Ce n'était pas le cas au début. Il a enchaîné les blessures. Mais je pense qu'on pourrait compter sur lui dans les prochaines semaines. C'est un joueur très fiable, qui ne fait pas d'histoire. Il me fait penser un petit peu à Didier Domi pour les anciens supporters du PSG. Didier Domi, qui était un défenseur central du début des années 2000. Et je le trouve vraiment de plus en plus performant Diallo. Après, c'est vrai que ça reste contre des petites équipes. Mais vraiment, s'il ne se blesse pas, il faudra compter sur lui. Donc voilà pour le petit record de Karim Benzema. Pour en finir avec le FC Barcelone, le Barça serait intéressé par Adama Traoré. Cette saison, Adama Traoré est beaucoup moins en forme que l'année dernière. Auteur d'un seul but seulement et d'une passe décisive en 30 matchs. L'international espagnol ne serait plus vraiment indispensable à Wolverhampton, qui ne le retiendra pas cet été. Les rumeurs sur un possible retour au Camp Nou refont surface. Selon les informations du Daily Star, Traoré est toujours dans le viseur de Manchester City et du Barça. L'été dernier, les Wolves demandaient 80 millions d'euros pour laisser partir leurs joueurs. Mais les dernières performances ont largement fait chuter la valeur. Le Mundo Deportivo explique néanmoins que la situation économique des Blaugrana les empêche de faire de gros investissements sur le marché, surtout avec la présence de joueurs à sa place comme Ansu Fati, Ousmane Dembele et Francisco Trincao. Très peu de chances pour moi de le voir retourner dans son club formateur. Même pour moi, aucune chance. Et ce qu'il en est pour la prolongation de Kylian Mbappé ? Bah, ça reste flou, vraiment. Alors, est-ce que le Paris Saint-Germain veut prolonger Bernat, Di Maria, Neymar, Mbappé et annoncer les 4 en même temps ? Peut-être pour ça que ça se fait attendre. Franchement, pour l'instant, c'est très flou. Pour moi, c'est vraiment du 50-50. Je pense qu'on part plus vers une prolongation quand même qu'un départ, parce que le Real n'aura pas les moyens, ni Liverpool, d'acheter Kylian Mbappé. D'autant que Liverpool, il y a peu de chances qu'il joue la Ligue des Champions l'année prochaine. Pareil pour Haaland. On nous dit tous qu'il va partir en 2022, qu'il y a une clause de 75 millions d'euros. Apparemment, cette clause n'existerait pas. Et apparemment, le Borussia Dortmund est devenu complètement fou et demande une fortune pour Erling Haaland. La direction du Real Madrid est fixée. Maintenant, sur le prix de Mbappé, ce sera minimum entre 200 et 220 millions d'euros s'ils veulent l'acheter cet été. Et pour l'attaquant norvégien du Borussia Dortmund, qui a encore été double buteur ce week-end contre le Bayern, c'est encore plus cher. Parce que voilà, Haaland, pour moi, c'est un joueur exceptionnel. Je vous dirai la vérité. Comme Kylian Mbappé. Mais sauf que Haaland, là, il te met un doublé contre le Bayern. Et il a vraiment été exceptionnel contre le Bayern. Il est sorti sur blessure. Allez savoir ce qu'il allait faire. Donc même si cela n'a pas empêché la victoire finale du Bayern dans ce classique, la prestation du Norvégien a impressionné. Et c'est devenu maintenant la norme pour lui de marquer but sur but. Le joueur de 20 ans affiche par exemple 19 buts en autant de rencontres de Bundesliga et a fait trembler les filets à 8 reprises en 5 matchs de Ligue des Champions cette saison. Et on le sait, tous les cas d'or européens sont à l'affût. Du Real Madrid à Chelsea, en passant par le FC Barcelone et Manchester City et aussi le Paris Saint-Germain. Donc au vu de sa situation contractuelle, ça ne devrait pas coûter un montant exorbitant avec cette clause libératoire de 75 millions d'euros pour 2022. Existe-t-elle vraiment ? Les médias allemands nous annoncent que oui. D'autres disent que non. Donc on verra en 2022 s'il n'est pas vendu cet été. Les dirigeants du club allemand ne pourront pas demander des sommes folles. Et Allende coûtera bien moins cher que Mbappé ou Neymar à l'époque par exemple. Comme l'explique As, le Real Madrid est de loin le club le mieux positionné dans ce dossier. Et à choisir sa direction préférée, préfère recruter l'attaquant du BVB plutôt que Kylian Mbappé à l'heure actuelle. Donc l'arrivée d'Allende coûterait au total 270 millions d'euros au club de la capitale espagnole. Une somme qui inclut le montant du transfert estimé à 150 millions d'euros. Il faudrait ensuite rajouter 120 millions d'euros supplémentaires correspondant au salaire du joueur qui serait de 20 millions d'euros bruts par saison sur 6 ans. Le média n'évoque cependant pas d'éventuelles commissions pour Mino Rayola, le sulfureux agent du joueur. Une somme totale XXL dont le Real Madrid étudie actuellement le financement. Donc affaire à suivre. Vraiment voilà, une opération à 300 millions d'euros pour Allende qui serait dans le viseur du Real Madrid plutôt que Mbappé cet été. Donc voilà, ça fait beaucoup d'argent. Alors franchement le Real Madrid je ne sais pas comment ils vont pouvoir mettre cette somme. C'est vrai qu'ils n'ont pas recruté l'été dernier, ils n'ont pas recruté cet hiver. Ça faisait plus de 40 ans que ça ne leur était pas arrivé. Mais malheureusement, comme je le dis à chaque vidéo, il y a beaucoup de monde devant au Real Madrid dont il va falloir se débarrasser. Et ce n'est pas sûr qu'ils aient déjà l'envie de s'en débarrasser. Et à qui les vendre ? Rodrigo, Vinicius Junior, Karim Benzema, Eden Hazard, Asensio, Garrett Bell qui va revenir de près de Tottenham. Ça ne va pas être facile. Donc voilà les postos. Donc voilà pour toutes les infos football du jour. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon Instagram SPFootNews ainsi que tous mes autres réseaux sociaux qui sont en bas en lien en description. Vous avez la cagnotte Paypal aussi qui est disponible si vous voulez participer. Vous avez Nofeeling. Tous les liens sont en description. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !